Bonjour, aujourd'hui on va vous proposer une recette italienne, napolitaine exactement, donc je vais prendre un peu l'accent italien. Donc ce sont les pâtes à la pouta neige avec Michele. Bonjour et bienvenue pour cette recette. On a besoin d'ingrédients qui sentent bon le soleil, de capre, de pantalerie, d'olive, en l'occurrence là on a pris de la tadjaska, de l'oligurie, de piment frais, de piment en poudre comme ceci, de poivre noir, de tomate, de citron, d'oignon, de persil, d'ail et de basilic. Pour finir, on accompagnera avec un beau pécone. Michel, comment tu vas ? Je vais bien Jérôme, bienvenue. On y va ? On allume, on va faire réchauffer un peu à 120 degrés, ça va bien. On commence par nos oignons. Donc on peut démarrer à froid. Moi je vais m'occuper, comme au football, des citrons. Voilà, et au rugby aussi. Au rugby ? Oui. Allez, voilà. Le jus de citron. On est sur les jus de citron de Jérôme. Je te laisse faire, vas-y. Jérôme, j'y vais, moi. Je passe sur les oignons. C'est une recette qui va faire à peu près 3 litres au final de sauce. Cette recette nous permet de voyager avec, en plein hiver, avec des produits qui sont du sud de l'Italie. C'est du piment italien que je mets en poudre directement. Un petit peu de poivre noir. Voilà, on démarre comme ça. C'est une sauce qui doit être quand même assez relevée. Déjà ça sent bon. On les laisse combien de temps en rissonner ? Oh là, il y en a bien pour 5-10 petites minutes. On va monter un petit peu plus le feu. C'est en généros, c'est plutôt 180 degrés. C'est des anchois de Ligurie, méditerranée. Donc on va utiliser de la société Guilbione. Ils sont à côté d'Imperia. On va utiliser également l'huile d'olive de ces anchois, qui est très bonne. Ce n'est pas la potion magique, mais presque. Une deuxième pour la route. Voilà, celui-ci se défait nettement mieux. Moi je tourne, vous avez remarqué. Tu tournes, tu tournes. Vas-y. Là, ils sont bien serrés. C'est pire que les sardines. Michel, on en est où là ? On en est qu'on va rajouter un petit peu les piments frais cette fois. Tu vous appris où les piments ? Ce sont des piments que j'ai pris directement au HAL qui sont des piments mi-forts. On a des petites câpres que je viens de laver, qui étaient dans le sel et que l'on met dans notre recette. Ce sont des petites câpres de Ligurie. On y rajoute ensuite des câpres qui viennent de Pantaleria, des câpres à queue, des fleurs de câpres. On y ajoute également un peu d'ail, on va dire même pas mal d'ail. Tu peux nous dire d'où il vient ? L'ail vient de Vesalico, il vient de la région de Imperia. On le ramasse au mois de juillet et cet ail est imputrécible. On est au mois de janvier, on a encore de l'ail sans germes ou très peu de germes. Michel, on en est où ? On a nos oignons, on a tout qui commence à bien fondre, à bien réduire, à bien se mélanger les parfums. L'odeur est terrible. On va mettre un peu de persil. On va faire pareil avec ton citron, regarde Jérôme. C'est moi qui l'ai fait. On va mettre un peu de citron de Jérôme. On va faire attention, voilà, du bon citron, on en met un petit peu. On va mettre quelques feuilles de basilic aussi. C'est l'olive tadjaska, donc voilà, on va mettre une belle dose d'olive. Il faut remuer, c'est là que j'interviens. Tu interviens Jérôme, vas-y. Pour finir, attention Jérôme, quand j'arrive avec les tomates, on est sur de la moutille professionnelle. Donc, ils ont eu l'intelligence de mettre une usine en plein milieu des champs, de récolter. Et en 24 heures, moins de 24 heures, c'est dans les boîtes. C'est bientôt prêt, Michele. Si, 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 mangiamo presto, mangiamo presto. On va bientôt passer à table. La pute à neige, qu'elle se prépare le temps de la cuisson de tes pâtes. Voilà, que tu vas plonger ensuite à l'intérieur de ta poêle et tu vas faire sauter. Vous ne pouvez pas sentir, vous qui êtes chez vous, en train de noter pour faire cette recette, mais ça sent merveilleusement beau. On va rajouter un peu de persil et on va laisser cuire à peu près 10 minutes comme ça que les tomates commencent à fondre et tout. Et notre sauce sera prête. Plus besoin de feu. On va rajouter une belle poignée de persil, finement coupée. Je rajoute un petit peu de basilic. C'est une version très personnelle. C'est ta grand-mère qui t'a appris la recette en fait ? Elle la faisait un peu comme ça, oui, tout à fait. C'est elle qui faisait ça. Et c'était souvent le dimanche. On faisait les pâtes à la pute à neige qu'à le dimanche. Voilà le peu de citron qui reste. C'est pas grave s'il y a un petit grain qui est tombé. Et là, à feu éteint, on va mélanger l'ensemble. Et notre sauce est prête. On va partir pour une petite cuisson de pâtes au blé dur et à l'œuf. Ces pâtes viennent du Piedmont, c'est la société Altière qui nous les fait. Elles sont délicieuses. On dirait des pâtes fraîches. Et elle va aller très bien avec notre recette du jour. 3 minutes de cuisson et c'est prêt. À table ! On arrive Jérôme. Voilà les belles assiettes. Regarde. Donc je t'ai servi avec un petit jus de citron pour finir les tagliatelle à la puttanejka. Voilà. Avec quelques petits tarallis qui sont de la région des Pouilles. Deux solutions chez vous. Soit vous préparez la recette selon les conseils de Michel. Ou alors vous venez manger. On va vous faire gagner deux places pour venir déjeuner ou dîner ici. Allez, no teca. Bon appétit à tous. Et puis on va boire un coup quand même. Petit vermentino de la cachine à prailler d'oligurie. Ciao à tous, Michèle. Bon à petit. Bon appétit. À table ! C'est ça ! C'est ça ! – Sous-titrage FR 2021